Bonjour à toutes et à tous, c'est Relly et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto pour vous montrer comment passer sur la b... la b... la bita Oh là là, c'est terrible, c'est terrible ! La bêta de Windows 11, donc voilà, c'est vraiment... si vous êtes très très intéressé par Windows 11, faites attention, ça reste une bêta, donc il peut y avoir des soucis, des bugs, etc. Avant toute chose, je vais vous montrer la configuration minimale qu'il faut pour pouvoir faire... pour pouvoir faire... pour pouvoir installer cette bêta Donc je vais recadrer la caméra et on va tout de suite aller sur Internet Donc voilà, on est sur la page officielle de chez Microsoft qui présente Windows 11 et toutes les nouveautés Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller en bas pour voir la configuration Donc il y a plusieurs critères Le processeur, il faut au minimum 1 GHz ou plus Et au moins 2 coeurs sur un processeur 64 bits Donc tous les processeurs... tous les processeurs... je vais y arriver 32 bits ne seront pas compatibles Il faut 4 GHz de RAM, un périphérique de stockage de 64 GHz ou plus Le démarrage sécurisé compatible UEFI, tête one Une module de plateforme sécurisée version 2.0 Une carte graphique compatible DirectX 12 Un écran de 9 pouces minimum avec une résolution Pourquoi je n'arrive pas à parler moi ? Une résolution de 720p et une connexion Internet bien entendu Alors comment ça se passe ? Déjà avant toute chose, il va falloir se rendre dans les paramètres Et regardez que vous avez bien toutes les dernières mises à jour de Windows Par exemple là j'en ai une, donc je vais voir faire télécharger et installer Donc je vais laisser ça se faire et on se retrouve juste après Voilà, la mise à jour a été faite, donc on va se rendre de nouveau dans les paramètres Et ce qu'il faut faire c'est aller dans Mise à jour et Sécurité Programme Windows Insider Et normalement on devrait voir apparaître le programme d'inscription Mais il se peut que ça soit une page vierge comme celle-ci Ne vous inquiétez pas, il y a une solution à cela On va retourner à l'accueil, aller dans Confidentialité et Diagnostics et Commentaires Et il faut que cette case-ci soit cochée pour que la page d'inscription s'affiche Donc on coche la case, on revient dans Mise à jour et Sécurité Programme Windows Insider Et voilà, le message apparaît, on peut commencer l'inscription Donc c'est très simple, on va faire, on va cliquer sur Commencer Ensuite sur S'inscrire, donc ce sera lié à notre adresse mail Oui si, adresse mail, Outlook Donc il en faut une sinon ça ne marchera pas Donc on coche la case, évidemment sinon ça ne sera pas possible Vous êtes fin prêt, fermez, on va attendre Lié un compte, donc on va lier son compte Outlook Ou tout autre compte Microsoft comme Outmate par exemple Je vous conseille donc de prendre le canal bêta C'est tout simplement la version bêta qui est le plus stable de Windows 11 On fait Confirmer, ensuite Confirmer Et bien entendu on a tout relu Merci de participer au programme Windows Insider Nous devons redémarrer votre ordinateur pour vous permettre de recevoir des builds Insider Preview Donc on redémarre, on se retrouve juste après Voilà le PC a de nouveau redémarré J'arrive toujours pas à parler Enfin je redémarre mon cerveau moi d'ailleurs On retourne dans Mise à jour et Sécurité Donc voilà on est bien inscrit Donc vous aurez ces infos là qui vont apparaître Avec le canal choisi et le compte Windows qui est associé au Windows Insider Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement retourner dans Windows Update En faire Rechercher Mise à jour Et normalement si tout se passe bien il y aura une mise à jour de proposé Qui est tout simplement la bêta de Windows 11 Donc voilà c'est arrivé et on a bien Windows 11 Insider Preview Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se télécharge Et pareil il faudra de nouveau le redémarrer pour pouvoir passer sur Windows 11 Donc on se retrouve juste avant le redémarrage Ok tout est prêt donc on va redémarrer juste avant ça Normalement je dis bien normalement Il n'y a aucune perte de données Aucune réinitialisation Donc ça c'est le bon côté Après je vous dirai ça juste après l'avoir redémarré J'espère que je ne vais rien perdre On va voir ça Allez c'est parti on va faire redémarrer Et normalement on devrait se retrouver sous Windows 11 Et voilà la mise à jour s'est effectuée Je suis maintenant sur Windows 11 Alors très bonne nouvelle C'est que je n'ai perdu aucune donnée Ça c'est cool Donc voilà vous n'avez aucun risque Ou du moins il est infime Et comment voir que l'on est sur Windows 11 C'est tout simple C'est la barre des tâches qui est en dessous Où voilà on a le petit logo Windows qui est juste là Et lorsqu'on clique dessus Voilà ça a changé On n'a plus les tuiles On a des applications qui sont épinglées ici On peut voir toutes les applications qui sont installées sur notre ordinateur Ici On a quelques recommandations On a le bouton recherche qui est juste là On a le multitâche qui se présente maintenant comme ceci Et on a ce petit bouton pour tous les widgets qui sont maintenant à part Donc voilà si vous n'êtes pas intéressé par les widgets Et bien vous pouvez enlever ce bouton Si vous êtes intéressé vous pouvez le laisser là Et tout est à part On retrouve les notifications Windows qui sont juste ici Par exemple voilà j'ai une notif Si je vais effacer hop je clique ici On peut voir que le plus gros changement c'est côté graphique La charte graphique de Windows 11 a bien changé On a maintenant des fenêtres avec des coins arrondis Voilà ça a été un peu refait au niveau des icônes etc On a un mode sombre aussi qui a été revisité Qui est un peu plus propre qu'auparavant On a aussi les paramètres qui ont plutôt bien changé Donc vous pouvez voir maintenant que ça se présente comme ceci On n'a plus toutes les icônes de partout Mais on a une liste directement En termes de fonctionnalité Qu'est-ce qui change ? Ça va être surtout la présentation comme je vous l'ai dit du multitâche Par exemple si je viens ouvrir plusieurs trucs Arrête ça ouais je suis en train de faire des recherches sur Pokémon On va en ouvrir deux Donc ce qu'on peut faire c'est prendre une fenêtre On glisse sur un côté Et là on a toute une fenêtre qui s'active Et du coup on peut choisir à la suite ce que l'on souhaite afficher ou non Par exemple mon navigateur ici Mon exploiteur du fichier en bas à gauche Mon logiciel de stream en bas à droite Et on peut réagencer ça comme on le souhaite C'est vraiment simple Ça c'est plutôt pas mal si vous faites beaucoup de multitâches L'une des nouveautés qui va être très intéressante aussi C'est que maintenant sur le Windows Store Alors on ne trouvera pas tout Mais ça va arriver au fur et à mesure On pourra trouver directement des logiciels tels que OBS Studio, Discord, Spotify, Whatsapps On pourra trouver des logiciels de montage Comme DaVinci Resolve, Filmora On peut retrouver la suite Adobe etc Directement sur le Windows Store Voilà il faut que les développeurs le mettent Le pouce sur ce Microsoft Store Et une fois que ce sera fait c'est tout simple Si on veut Discord on vient ici On tapera Discord Et on pourra venir installer directement le logiciel Plutôt que d'aller sur internet Faire une recherche Google Tomber sur le site Trouver la page de téléchargement Télécharger Et on pourra bientôt retrouver également Des applications Android A télécharger, à installer Et à lancer directement sur le PC Et ça c'est plutôt pas mal Voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à le dire dans la commentaire Si vous avez quelques questions Ou toute autre chose Et moi je vous dis Ah je sais pas quand Là je vais faire une bonne Parce que bon C'est dimanche Et moi le dimanche je dors C'est tellement bien de dormir Un Une Une Un Une Sous-titrage ST' 501